Rock & Pop Stories Jefferson Airplane, Volunteers, 1970 L'Airplane, ainsi qu'on le désigne notre fan, est l'un des groupes les plus importants de la scène hippie-rock-psychédélique de San Francisco et Volunteers est l'une de leurs chansons les plus emblématiques. C'est elle qui donne son titre à leur cinquième album et la tonalité très politique et contestataire des chansons. Les jeunes Américains, à l'aube des années 70, ont bien les raisons de se révolter. La plus évidente étant la guerre du Vietnam, une cause perdue et incompréhensible pour laquelle personne n'a envie d'aller se faire tuer. Pourtant, lors de sa naissance, Volunteers n'est pas un champ de révolte, mais l'expression d'un type réveillé par un camion poubelle. C'est Marty Balin, co-signateur de la chanson avec Paul Cantner, qui nous en raconte la genèse. J'ai été réveillé par des bruits de poubelles cognées sur le sol. J'ai regardé à la fenêtre et il y avait un camion des boueurs avec dessus une publicité pour les Volunteers of America. J'ai griffonné quelques lignes et j'ai donné la feuille à Paul, qui s'est tout de suite mis au travail. Explication en deux mots, Volunteers of America est une organisation charitable importante, un équivalent de l'armée du salut. L'origine de la chanson est donc la réaction d'un bobo qui râle car le camion des pauvres lui gâche sa grâce mat. Pas très gauchiste comme base. Le texte définitif va redresser la barre à gauche et la chanson devient celle que nous connaissons, Un appel à la révolte. C'est le premier album de Jefferson Airplane enregistré entièrement à San Francisco dans le beau 16 pistes, le top à l'époque, du Wally Hider Studio. Tout le groupe est là. Grace Leak, Marty Balin, Paul Cantner, Jorma Coconan, Jack Cassidy et Spencer Dryden. Quelques amis se sont joints à eux, le gratin de la côte ouest, Nicky Hopkins, Stephen Stills, David Crosby et Jerry Garcia, l'âme du Grateful Dead, le groupe presque frère de l'Airplane, ils sont tous là. La chanson Volunteers est créée sur scène six mois avant l'apparution de l'album. Et quelle scène, puisque c'est celle de Woodstock. Jefferson Airplane prend les festivaliers au réveil pour leur jouer leur Morning Maniac Music, comme l'annonce Grace Leak. Si la chanson figure bien sur la bande originale du film qui raconte le festival, elle n'apparaît cependant pas dans le film lui-même et c'est dommage. Volunteers est le dernier album qui réunisse le groupe au grand complet. Il va se scinder en parthénogenèse avec d'une part Hot Tuna et d'autre part le Jefferson Starship qui évoluera par la suite en Starship tout court. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.